bonjour bienvenue à tous on est en direct du parc des princes avec pierre menès salut pierre coucou tout le monde pour ce match je vous retrouverai le paris saint germain face au niveau olympique à l'élan de départ du paris saint germain l'entraîneur a opté pour un 4 3 3 dans cette rencontre voyons le découvre même en ce moment à l'image voici donc l'équipe visiteuse alignée par l'entraîneur schéma classique pour cette équipe 1 4 4 2 c'est de plus en plus rare que les équipes débutant 4 4 2 mai au fil du match on revient souvent un système parc des princes qui accueillit plusieurs finales de compétition européenne dont la toute première la première de l'ufa de chapelle qui qu'on n'appelait pas encore comme ça en 56 dans l'ancien parc ouais on a proposé le real madrid au stade de race comme chacun fait ou comme chacun ne sait pas d'ailleurs parce que ça commence à dater un peu enfin il ya un club français c'est pas si souvent les mains et d'une scène qu'elle est dit ferrata verrati le bon ballon profondeur bien déposé à ce centre mais personne pour le reprendre ce dégagement qui file en touche les mains c'est ce qu'il ya de bappé giovani le celso ouais bien présent le gardien sur cette action mais ce n'est pas fini quand même corner pour les parisiens attention ce corner de ligne il peut donner l'avantage à son équipe la edinson cavani pour le but l'ouverture du score l'ouverture du score déjà à ça n'aura pas traîné voilà une équipe qui a l'air pressé de gagner aujourd'hui un élector qui nous propose de ralentis de ce but il ya peut-être une erreur de marqueur sur ce corner mais enfin ça n'enlève rien la qualité de ce coup de pied arrêté là celui toujours mais cette fois c'est une autre caméra le paris saint-germain qui est devant au tableau d'affichage la passe est intercepté ah oui cherche un parti devant la profondeur car l'a dit il va y aller on va suivre corner pour le psg à la belle précision de neymar sur ce corner une fausse alerte finalement un chidi à lui marco verrati à la passe en profondeur attention avec neymar balle au pied et donc danger neymar neymar qui marque oh c'est bien joué de la part du brésilien et on sait que c'est le joueur qui crée les occasions et qu'il est confié aussi on sent une équipe qui a pris la mesure de son adversaire pierre était déjà considéré comme la plus forte sur le papier puis comme elle ne déçoit pas qu'elle produit du jeu c'est logique de la voir prendre le dessus et les voilà donc avec une avance de deux buts maintenant on est là aussi à passer le centre à destination de ses partenaires excellent un saut peut-être le buteur qui arrive à placer une superbe tête à la conclusion de cette action le gardien ne peut rien à les belles cette action pia me plaît oui tout part du centre mais que dire de cette tête un notre réalisateur qui nous montre les buts avec une autre caméra un petit but d'avance donc le score est de 2 buts à 1 bappé les mains et d'une somme cavani pour un bon tacle mais personne pour reprendre ce ballon interception allez qu'est-ce qu'ils vont faire et d'une somme cavani un rallye maria la frappe le psg qu'elle tient au corner attention ce corner de l'hema la belle précision de neymar sur ce corner c'était dangereux mais la défense elle la voilà la frappe ouais l'arrêt du gardien qui ne relâche pas ce ballon ouais lumineux cette passe but de neymar c'est son deuxième but personnel elle va peut-être pas s'arrêter là je vous laisse apprécier le ralenti sur ce but avec ce nouveau but ça nous fait donc 3 1 maintenant ça va ni ils cherchent un coéquipier dans la surface et le russe qui rassure sa défense avec cette sortie aïenne il est un petit peu cerné là ouais c'est bien tacler il faut récupérer ce ballon maintenant à la passe mal ajusté il récupère un ballon facile il s'est ouvert le chemin du but qu'il y a de bappé le but signé qui mbappé on revoit ce but qui leur fait le plus grand bien oui c'est surtout un but qui leur permet d'accroître leur avance non peuvent se contenter de gérer le match tranquillement le but sous un autre angle à le match qu'a clairement tourné maintenant quand on est bien son savagier ville une passe directement à l'adversaire avec un tir on prend des moyens marco verrati dialogue alors le ballon est perdu et l'arbitre qui signale trois minutes de temps additionnel la frappe elle frappe contrée par le défenseur dans le bel arrêt ou excellent très très bon arrêt là du gardien à bout pourtant il fallait le faire un corner adressé au niveau du point penalty et on a dégagé pour écarter le danger voilà c'est la mi temps 4,1 ils ont dominé la première période tranquillement un gros premier mi temps de leur part c'est vrai maintenant on espère que après le repos il y aura un petit peu plus d'opposition en face parce qu'ils trouvent un joueur de l'équipe adverse marco verrati andrelli maria entre elle des maria c'est le sylva martignos oh oui encore une bonne passe à la passe est intercepté ballon est perdu arachid yaoui le centre était bon mais le danger est écarté neymar un prochain arrêt de jeu les visiteurs vont faire entrer un petit peu de son oeuf ce sera pas mal oui le tir contre et il fallait dégager un c'est bien qu'avez-vous pensé de la première période de neymar il est l'auteur d'un doublé qui a pesé sur le déroulement de cette première période du coup c'est clairement son équipe qui a le match en main martignos c'est le sylva alors qu'on arrive au deux tiers de cette rencontre plus qu'une demi-heure à jouer ouais j'ai les coups d'oeil et je n'y passe en profondeur de dit maria on se demande s'il y a vraiment cru mbappé mbappé en bonne position attaquant qui n'a pas eu le temps de crocheter le gardien oui il a fait le choix de sortir très vite c'est parfait savagny télosilva andrelli maïa naïma jure nido celso attention à lui avec ce ballon verrati le bon ballon profondeur ouais elle passe en profondeur dit maria mais c'est bien défendu mais ça va revenir attention il est tout seul il est tout seul il va bien qu'ils s'interposent sur cette tête andrelli maïa ah il va être doit attraper attention il prend sa chance et c'est au fond d'abord il ya cette belle circulation de balle après le buteur est parfaitement lancé il n'a plus que le gardien à battre il n'y a rien à jeter dans cette action on voit sur ralentis que le gardien touche le ballon un pierre finalement il n'était pas loin de l'arrêter mais c'est rentré à le match qui a clairement tourné maintenant comme on pouvait s'y attendre pierre le favori n'a pas déçu où il était attendu pour ce match le sport est tout à fait logique la ville une passe directement à l'adversaire neymar la frappe de neymar allez corner attention ce corner de neymar et on a dégagé pour écarter le danger on a dit maïa le ballon change de camp plus que sept minutes à jouer dans cette rencontre marquinhos entraîneur de l'équipe visiteuse qui donne ses dernières consignes aux joueurs qui va faire son entrée une entrée imminente on voit le quatrième arbitre qui qui se prépare à annoncer changement que c'est bien joué et bien coupé par le défenseur ils sont allés à presser l'adversaire un coup franc coup franc à venir à la changement de l'équipe du moise entraîneur a bien réfléchi avant de faire signe au quatrième arbitre mais là c'est décidé ballon qui s'éloigne de la zone dangereuse mustapha diallo elle est peut-être un bon ballon dans la surface un joli contre du défenseur encore un bon ballon c'est terminé ce match se termine donc avec cette victoire du paris saint germain on est un peu déçu mais